Visitez Cape Town, la ville portuaire située sur la côte ouest de l'Afrique du Sud, c'est allé au contact de certains symboles marquants de l'histoire de la nation arc-en-ciel. Une nation multiculturelle, chaleureuse et accueillante, riche de ses nombreuses ressources naturelles. Moi c'est M. Pierre Mayembe, je suis ici à Cape Town depuis 2007, je suis dans les guides touristiques, je connais bien la ville, c'est vraiment une bonne ville. Il y a beaucoup d'attractions ici à Cape Town, des attractions touristiques, ce qui attire les touristes de part et d'autre. Il y a d'abord le Cap de Bonne Espérance pour nous les Français, qu'on appelle Cap of Good Hope. Vous voyez, c'est le dernier point là de l'Afrique, c'est-à-dire là où il y a l'océan Indien et l'océan Atlantique qui se racontent. Ça c'est vraiment l'attraction touristique, il y a beaucoup de restaurants ici. Là où on a trouvé nos serres camerounaises avec les restaurants, les Nigériens, les Congolais. Et tu te retrouves, tu aimes manger les Chinois, les Indiens. Donc ici vraiment, il y a le resto aussi pour tout le monde, pour l'humanité. Donc quand on a quelqu'un, toi qu'est-ce que tu veux? Non, moi je vais manger le repas Indien. On t'amène à ce restaurant-là. Donc tu vois qu'ici, tu es témoin. Mais tu vois comment est-ce qu'il y a des touristes qui descendent jour après jour. Les hôtels sont full. Comme nous, ce jour avec ma famille, ce qui est arrivé, on a circulé pour avoir un bon hôtel parce qu'on n'avait pas booké avant. Tu peux voir le nombre des hôtels, tu ne crois pas que ça ne se remplisse pas, mais ça se remplisse. Et en dehors de ça, nous avons la prison de Mandela. Aussi, Kepta, on est parmi les sixième producteurs de 20 dans le monde. Vous voyez, les gens viennent pour acheter le vin, tester le vin. Il y a beaucoup d'attractions. Il y a beaucoup d'attractions. Il y a des ports, il y a des centres commerciaux. Il y a comme Canal Walk, plus de 450 shops. Il y a Hot Affront. Il y a beaucoup, beaucoup de shopping center. Il y a beaucoup de... Nous avons le pic là, là où les gens viennent pour les gens qui aiment le parachute. Ils viennent aussi, parachités. Il y a les gens qui aiment aussi utiliser le vélo et renouer les deux océans le même jour avec le vélo. Et quelqu'un va dire que non, j'ai utilisé le vélo. De l'océan Atlantique à l'océan Indien le même jour. C'est ici à Kepta. Vraiment, c'est une ville de Turin. Vraiment, c'est une ville de Turin. Bon, il y a des quartiers à éviter. Il y a des quartiers dangereux. Les quartiers réquillés. Dans les quartiers réquillés, il y a seulement un quartier qu'on appelle Langa. Là où on autorise les touristes. C'est-à-dire là où il y a les pauvres. Là où il y a la vie de noirs, pauvres. Il y a la vie de métiers pauvres. C'est l'unique endroit où on autorise les touristes d'aller. Parce que là, on essaie un peu de les sécuriser. Mais si tu vas dans ces coins-là, c'est dangereux. Mais en dehors de ça, la population est habituée. Parce que c'est une ville touristique. Ils sont habitués à voir toutes les nationalités du monde. Chaque jour, comme là où vous êtes. Vous allez trouver les Français. Vous allez les Anglais. Les Indiens. Tout le monde est là. Ils sont habitués à ça. Parce que c'est ça les ressources. La plus grande attraction, évidemment, c'est l'imposante montagne de la table. Qui offre une vue panoramique exceptionnelle de Cape Town. On y accède, soit par la marche, un peu comme le Mont Cameroun, soit par le téléphérique. Aller-retour, une curiosité qui attire de nombreux voyageurs. Ah oui, j'attendais, j'attendais souvent. On a étudié à l'école, on a appris, appris, appris. Et finalement, je me suis dit, il faut que je visite. Et surtout que j'ai aussi une famille ici, j'ai mes enfants qui étudient ici. Voilà. C'est ce qui m'a motivé. Qu'est-ce que vous avez vu ? Ah, comme on le dit, c'est le septième merveille. Exactement, c'est ça. C'est ce que j'ai vécu. Il faut se préparer d'abord, moralement, mentalement, et puis venir. Mais ça stresse un peu, mais ça va. Merci. Je vais masser du merveille. Nous sommes ici, ça c'est le septième merveille du monde, Table Mountain. Là où on utilise des cable cars, c'est plus d'un kilomètre, six à quelques mètres d'altitude. Et on monte sur le cable, sur le câble. Vous voyez ? D'abord, quand on dit Table Mountain, vous voyez, c'est-à-dire une montagne qui a la forme d'une table. C'est ça. Les autres qui viennent pour le sport, parce qu'ils ont prévu, tu peux monter ici, il y a des voies qu'ils ont préparées, mais tu dois être sportif, tu dois être bien préparé pour ça. Et tu peux utiliser le pied, faire le sport, surtout il y a beaucoup de blancs qui aiment ça. Ils achètent que les billets retournent. Ils montent avec eux. Ils utilisent leur corps pour monter, descendre et ne payent pas. Vous voyez ? C'est ce qui fait que ça soit... Ça attire beaucoup. Vous-même, depuis le matin jusqu'au soir, c'est combien de touristes qui visitent ici. Surtout pendant l'été comme nous sommes. Ce sont des milliers et des milliers. C'est pour cela que vous voyez la ville ici. Il faut beaucoup d'argent par le tourisme. Ils ont seulement arrangé, et le monde vient maintenant et se retrouve. Donc moi, j'apprécie un peu le gouvernement comme l'Afrique du Cité. Ils savent comment faire l'argent. Ce n'est pas seulement dans nos pays, il y a des montagnes. Dans le monde entier, il y a des montagnes qu'on n'exploite pas. Mais si toi-même, tu vois une telle montagne, je ne sais pas parce qu'il y a l'océan Indien, l'océan Atlantique, mais ils ont fait que ça soit... Comment ? Vous êtes là en haut, en bas, et vous devez monter sur un kilomètre et demi utilisant les câbles. Vous voyez ? La montagne de la table tient son nom de ce que vu de loin. Elle présente la forme d'un plateau tabulaire qui laisse découvrir une grande variété de paysages, des sentiers convenablement balisés qui ont transformé l'espace en un lieu de randonnée. On est en vacances, c'est un groupe. Nous attendons profiter de nos vacances pour découvrir l'Afrique du Sud. Nous avons vu les animaux, la table, les eurs, là où nous sommes maintenant. et nous sommes là où nous sommes maintenant. Nous avons eu un bateau. Non, je ne sais pas où c'est là, je suis désolé. Je suis désolé, mais j'aime l'Afrique. Venant de New York, j'adore l'Afrique du Sud, j'adore le paysage. On a passé en ville. Nous avons tout un tas de choses, donc l'eau, le paysage est magnifique. Il y a un tas de choses, donc l'eau, le paysage est magnifique. Il se ressemble à l'Afrique du Sud. C'est magnifique. C'est la terre de l'Afrique du Sud. C'est où nous sommes. C'est pourquoi je suis venu. Ce n'est pas la première fois que je viens ici, c'est peut-être la quatrième fois. C'est un bel endroit. C'est intéressant. C'est un bon endroit. C'est un bon endroit. Cap Town est un beau endroit. Je ne sais pas comment... Mais, oui. Cap Town est vraiment un bel endroit. J'ai besoin de venir ici pour changer un peu. C'est merveilleux. C'est un bel endroit à visiter pour tout le monde. La nature et la population sont accueillantes. C'est très beau. La montagne de la table est quelque chose qu'on ne peut imaginer que dans ses rêves. C'est très beau. C'est très beau. C'est très beau. Aujourd'hui, elle est classée parmi les sept merveilles naturelles du monde moderne. C'est l'UNESCO qui a déclaré septième merveille du monde. C'est à compte tenu des nombres de touristes qui viennent et qui montent ici par jour. La vie d'un guide touristique ici, ça se passe bien? C'est facile? Oui, c'est facile quand il y a beaucoup de touristes. Est-ce que tu comprends? Quand il y a des touristes, c'est facile. Mais comme aujourd'hui, je ne suis pas dans ça parce que je le fais, mais je suis dans la famille. Ici, je ne suis pas quand je fais le guide touristique. Aujourd'hui, je suis dans ma famille. C'est la famille. Vous voyez? Mais c'est mon travail. Cape Town, une ville symbole d'un pays multiculturel et multiracial qui s'est longuement battu pour mettre fin à l'apartheid en 1992 et pouvoir retrouver un vent de fraîcheur et de liberté de l'arrivée au pouvoir du président Nelson Mandela le 10 mai 1994. Sous-titrage Société Radio-Canada